Rage, c'est l'histoire d'une jeune fille dont on devine qu'elle a subi des événements qui l'ont en partie détruite. Et ça raconte 24 heures de sa vie, ça raconte une nuit de sa vie, et comment cette nuit va être décisive pour sa reconstruction. C'est vrai que mes romans abordent des thématiques dures. Je n'ai jamais l'impression que je les choisis. Je ne me dis pas, avant de commencer un roman, qu'est-ce que je vais trouver comme sujet difficile pour attrister mes lecteurs. Non, très honnêtement, les personnages viennent à moi avec leur histoire. Et souvent, c'est la force de leur histoire qui me donne envie de trouver les mots pour les décrire. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est un peu des défis, comment trouver les mots juste face à certaines douleurs. Mais ce que j'aime surtout raconter, c'est des parcours de reconstruction. Après la vague, auquel vous faites allusion, que vous citez, c'est vrai que je parle du tsunami. Mais je parle aussi du parcours, comment on vit un deuil, comment on réapprend à aimer et à vivre après avoir subi une perte. rage, c'est aussi le cas. Elle a été morcelée, elle a vécu un profond déchirement, presque un séisme intérieur. Et comment, juste le temps d'une nuit, elle trouve des pièces, elle trouve une façon de juste entrevoir le début d'une reconstruction. Bien sûr, à la fin du roman, rage n'est pas guérie. Ce n'est pas un miracle qui survient dans ce roman. Mais je laisse juste entrevoir une sorte de porte. Une porte s'ouvre et on voit un petit ray de lumière. Et c'est ça que je tiens, c'est ça qui me fait écrire en fait. Pour moi, le terme, le mot rage était essentiel. Parfois, vous écrivez justement sur des intuitions, des mots, des visions. Enfin moi, en tout cas, c'est ce qui me fait écrire. Et immédiatement, quand ce personnage m'est apparue, elle m'est apparue telle qu'elle était, c'est-à-dire vibrante, éclatée, brûlante, pleine de lave, pleine de cette rage. Et elle ne pouvait que s'appeler comme ça. Et je voulais que ce mot frappe le lecteur, le brûle comme elle, elle était brûlée en fait. Et c'est vrai que, enfin, dès le début, je me suis dit que ce serait son nom. Qu'elle n'en aurait pas d'autre pour le lecteur que celui-là. Et son nom secret, le vrai nom qu'elle possède, on ne le saura pas. Je pense que chacun lui donnera le nom qu'il veut. C'était important pour moi qu'on reste avec ce nom qui, au départ, la définit. Et donc, finalement, elle se détache comme d'une seconde peau. Enfin, comme d'une peau, en fait. Comme si elle faisait sa mue. Et ce que j'aimais aussi dans Rage, c'est l'ambivalence de ce mot, puisque ça désigne aussi la maladie propre aux animaux, notamment aux chiens. Et il se trouve que tout ce roman est un jeu de mirvoir entre cette jeune fille et l'animal qu'elle rencontre. Et il se trouve que les deux noms sont attribués à la fois à la jeune fille et elle-même nomme l'animal qu'elle rencontre comme ça. Donc voilà, c'était important pour moi qu'il y ait ce mot. Sous-titrage Société Radio-Canada